Bonjour Michel Kellard, vous êtes maire du Croisic depuis plus de 12 ans et c'est la première fois que vos vœux à la population dans l'ancienne criée sont annulés. Que pensez-vous de cette situation ? Cette crise sanitaire nous oblige tous à revoir nos contacts et nos échanges les uns envers les autres. La société numérique, si souvent critiquée, parfois à juste titre, nous offre pourtant la possibilité de garder un lien avec les autres. Je ne souhaite pas rompre ce contact avec nos concitoyens, c'est pourquoi je tenais à présenter trois de nos projets qui débuteront dès cette année au travers de cette vidéo. La création d'une micro-crèche, le démarrage du lotissement de la pierre longue et le réaménagement de notre enceinte sportive. Vous me parlez de micro-crèche, où prévoyez-vous de la construire et quelle en est sa motivation ? Alors nous allons construire sur un terrain communal, dans l'environnement des structures jeunesse et sportives, avenue des Moulins. Pour répondre à votre question sur la pertinence d'une telle structure, il est bien évident qu'un tel projet ne s'improvise pas et qu'il doit répondre, dans un avenir plus ou moins proche à un réel besoin de garde des jeunes enfants. Nous avons donc mené une analyse et celle-ci repose sur trois constats. Premièrement, en 2018, nous avons eu 34 naissances et en 2019, 21, alors que les années précédentes, la natalité se situait plutôt entre 12 et 15 enfants. Deuxièmement, nous avons actuellement 14 assistantes maternelles sur le croisic, mais certaines de ces professionnels de la petite enfance vont d'ici quelques années partir en retraite. Elles ne seront pas forcément remplacées, mais nous faisons face à un manque de vocation. Enfin, et pour moi, et c'est l'élément le plus important, nous avons en projet le lotissement de la pierre longue. Il comportera 30 lots réservés aux jeunes ménages et qui dit jeunes, dit souvent futurs bébés. Tout le monde peut donc comprendre que l'attention sur les moyens de garde de ces jeunes enfants risque de s'accentuer si nous n'investissons pas dès à présent. Ma responsabilité est donc d'anticiper. Pensez-vous que cet équipement peut se pérenniser suffisamment quand on constate un vieillissement de la population sur le littoral ? D'abord, c'est une micro-crèche et non une crèche. Elle aura une capacité d'accueil de 9-10 enfants, donc une jauge pertinente, même s'il y avait une baisse de la natalité. Le projet n'est donc pas démesuré. Enfin, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas matière à opposer jeunes et moins jeunes. Et ce vieillissement de la population n'est pas une fatalité puisque je m'attache, depuis que je suis en responsabilité, à favoriser une mixité générationnelle. J'ai engagé, sur mes mandats précédents, une politique volontariste pour maintenir des jeunes ménages sur notre commune. Je pense notamment à la construction du quartier du Puy-Gaudot avec ses 42 lots. Ce futur quartier de la Pierre-Longue s'inscrit dans cette optique, permettre aux jeunes de rester sur notre commune en accédant à la propriété, car il porte aussi le dynamisme économique et le maintien de services publics de qualité. Où se situera ce quartier de la Pierre-Longue ? Pour faire simple, il est entre l'avenue de la Pierre-Longue, non loin des Blocos, à 200 m de la mer, et le quartier jouxtant la rue des Garennes. C'est un terrain communal, inscrit au plan local d'urbanisme comme zone à urbaniser depuis 1989. Il n'est pas concerné par la loi littorale, ni par l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Néanmoins, nous allons préserver la cohérence architecturale et l'identité paysagère de l'ensemble par un traitement de qualité et des interventions modérées sur les espaces végétalisés. Quels sont les aménagements prévus sur ce terrain ? Sur une surface de 17 000 m², nous allons proposer 30 lots libres de constructeurs sur des parcelles entre 250 m² et 360 m². La viabilisation et l'aménagement du quartier seront sous la conduite de la ville. Nous prévoyons aussi 20 appartements locatifs sociaux de type T2, T3, distribués sur trois bâtiments. Ce futur quartier n'est-il pas trop excentré des lieux de vie ? Non, je ne le pense pas. Il est à 2 km du centre-ville, 5 minutes en voiture ou 20 minutes à pied. Mais ce qui intéresse les jeunes parents, ce sont les écoles, les structures jeunesse et les équipements sportifs. Cet ensemble se situe à 12 minutes à pied. Rien d'insurmontable, me semble-t-il. Justement, vous semblez accentuer la dimension éducative, jeunesse et sportive autour de l'avenue des Moulins. Exactement. Je souhaite renforcer l'énergie de ce quartier pour en faire un vrai lieu de rencontres et d'échanges. On y trouve les écoles, l'accueil de loisirs, escalados, bientôt une micro-crèche. Et dès cette année, nous souhaitons restructurer les pratiques sportives et leurs équipements autour de ce site. La municipalité s'est engagée dans une réflexion globale de nos équipements sportifs. Il me semble essentiel de les repenser au cœur de notre projet urbain et social. Cette année, le complexe sportif du Croisic fête son demi-siècle d'existence. Même si nous avons beaucoup investi ces dernières années dans son entretien, il n'échappe pas à une certaine usure du temps. De plus, les pratiques évoluent et les besoins aussi. Si la compétition se porte bien, nous avons de plus en plus de demandes sur les sports de loisirs, notamment des moins jeunes. Aujourd'hui, une part croissante de la population souhaite pouvoir se maintenir en forme. Sur quel bâtiment prévoyez-vous ces investissements ? Tout n'est pas tranché, mais je peux déjà vous en annoncer quelques-uns. Le club Force athlétique, installé derrière la salle des fêtes dans un espace trop petit et sans confort, va se relocaliser dans l'enceinte sportive. Nous manquons aussi de place et de créneaux d'utilisation pour de nombreuses associations sportives. La construction d'une salle annexe d'une capacité de 50 personnes est donc envisagée. Sur les vestiaires du stade, une salle sera dédiée aux besoins de réunions et de rencontres conviviales. Elle accueillera aussi une buvette avec terrasse. L'ancienne buvette, qui n'est plus aux normes, sera détruite. Le gymnase sera réaménagé afin d'optimiser les espaces, notamment de stockage. Enfin, le club house de tennis va bénéficier d'un toilettage conséquent, notamment par le changement de la toiture. Avec mon équipe, nous souhaitons offrir aux pratiquants des équipements centralisés, remis à jour et répondant à leurs besoins. On peut dire que 2020 a été une année particulière. Qu'espérez-vous pour 2021 ? Comme tout le monde, le retour à la normale. Mes souhaits vont d'abord vers les Croisiquaises et les Croisiquais. Je tiens à leur présenter, en mon nom, mais aussi au nom de toute l'équipe municipale et du personnel communal, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Des voeux de santé, des voeux de bonheur, des voeux de réussite dans vos projets, tant personnels que professionnels. Des voeux à partager avec tous ceux qui vous sont proches et qui vous sont chers. Je souhaite aussi vous assurer de l'engagement des élus Croisiquais à travailler à ce qu'ils fassent bon vivre au Croisic. Bonne année 2021 à tous. Merci.